Ok, on va commencer. On a parlé de l'Église, on a parlé de la Discipline, on a parlé de la relation entre l'Église et l'Église, on va parler aujourd'hui de la place du Saint-Esprit. Il y a des thèmes vraiment qui sont vraiment importants à bien comprendre. Ça fait qu'on a un disciple qui allait, il ne sait pas. Si on comprend vraiment bien ce thème, ça va nous donner une bonne orientation. Pour être bien-être nazi, on va parler de la place du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la place du Saint-Esprit. La place du Saint-Esprit. Donc, dans l'Église, dans le monde en général, excusez-moi, dans l'Église également, dans l'Église, corps du Christ universel, et aussi dans l'Église, on va dire, en tant qu'individu que nous sommes également. Si vous vous rappelez, on avait l'Église universel, mais aussi en tant qu'individu, et aussi en tant qu'individu. Donc, on va prendre la texte de base dans Jean 16, Jean chapitre 16, verset 7 à 15. Un bon Dieu, Jean 16, verset 7 à 15. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vais l'envoyer. Et quand il viendra, il conviendra aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Pour ce qui est du péché, il ne réside en ceci. Il ne croit pas en moi. Pour ce qui est de la justice, elle se révèle en ceci. Je vais au père, je perds, et vous ne me verrez plus. Pour ce qui est du jugement, il consiste en ceci. Celui qui domine ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas me supporter maintenant. Même quand lui, l'esprit qui révèle la vérité, viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'esprit recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. On va prendre Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Oui. Quand celui qui doit vous donner en aide viendra, celui que je vous enverrai, de la part du Père, l'esprit qui révèle la vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignable. Amen. Ok. On a encore Jean 14, verset 15 à 18. Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Il dit, « Si vous menez, vous obéyez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un par vous pour venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'esprit qui révèle la vérité. Amen. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas ceux qui connaissent les orphelins. Je viendrai auprès de vous. Amen. On a pris ces trois tests dans Jean, et c'est des tests qui sont clés. En fait, quand on veut parler du Saint-Esprit, qu'il nous révèle vraiment, on va dire, son rôle, sa nature, le pourquoi il devrait venir, pourquoi il était important. Le premier test qu'on a pris, c'est dans Jean 16, où Jésus dit au verset 7, « Cependant, il est avantageux pour vous. » Le mot avantageux, on peut aussi dire ça autrement, « C'est dans votre intérêt que je m'en aille parce que si moi je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Alléluia. En fait, ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est physique. On est d'accord ? Je répète que ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est naturel, de ce qui est physique. Ce qui est physique, c'est ce qui est naturel, en fait. Donc, c'est ce qu'on voit naturellement avec Dieu, c'est le monde physique qui est naturel. C'est le monde que tout le monde connaît, les arbres bouches, voilà, il y a des hommes qui naissent ainsi de suite. Il y a quoi encore ? Les animaux qu'on connaît, tout ça, c'est la nature. On dit naturel parce que c'est en rapport avec la nature que Dieu a créée, avec le monde, l'univers que Dieu a créé. Dans Hébreu, chapitre 11, par exemple, la Bible nous dit que nous croyons que par la foi, nous croyons par la foi que le monde a été créé par la parole de Dieu, de telle sorte que. Et ça, c'est très important. En sorte que, en fait, on va prendre ça. On va prendre ça pour bien comprendre. Parce que, c'est très important, cette phrase que Jésus dit, et il faut bien comprendre l'importance, le rôle du Saint-Esprit. Hébreu 11, verset 3, lui nous dit ceci, dans la version, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Par exemple, dans la version du diapathalie, il a écrit quoi, s'il vous plaît ? Dans ma version, il est dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Nous, de sorte que ce qui est visible n'a pas été fait partie de ce qui est invisible. Amen. Donc, ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Ce qui est invisible ici, c'est le spirituel. C'est ce qui est caché. On n'a pas dit caché, mais plutôt ce qui est spirituel. Ce qui est visible, c'est le monde visible que Dieu a créé. Et Jésus qui parlait aux disciples, c'était Jésus-Christ physique. C'était Jésus-Christ homme. Vous comprenez avec moi. Et la Bible dit que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Mais en tant que 100% homme, il devrait aussi connaître la mort. On est tous d'accord. C'est pour ça que le Seigneur a prévu que la Bible dit que, bien qu'il soit à l'égal de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une croix arrachée. Mais il s'est fait, en fait, la Bible dit, il s'est déprimé de sa gloire et il a été fait homme. Il est devenu chamblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Or, tous les hommes meurent. Tous les hommes connaissent la mort. Tous les hommes passent par la mort. Qui que tu sois, le seul qui n'a peut-être pas connu la mort, c'était Énoch. Que nous connaissons que Dieu a pris, que Dieu a enlevé. Mais à pas lui, Moïse est mort. Abraham, qui était, on appelle le père de la foi, a connu la mort. Élisée, qui avait la double portion de l'esprit d'Élie, est aussi mort. Voilà, excusez-moi, il y a aussi Élie qui a été enlevé. Donc, il y a Énoch, il y a Élie, les deux ont été enlevés. On dirait que les deux, ils n'ont pas connu la mort physique. Mais Élisée est mort. Pourtant, il avait la double portion de l'esprit d'Élie. L'enlèvement de Énoch et d'Élie, en fait, c'était juste quelque chose que le Seigneur a permis pour nous. Donc, faites croire que, voilà, l'enlèvement est possible et que c'est réel. On est tous d'accord. Maintenant, le Seigneur Jésus dit qu'il vous est avantageux que moi, Jésus, parce que je ne peux pas rester éternellement avec vous comme ça. Je ne sais pas si on comprend. Sinon, si je resterai comme ça avec vous. Donc, Dieu, c'est comme si Dieu aussi, il va contredire sa loi qu'il a mis en place, alors qu'il est Dieu. En fait, même la loi qu'il a mis en place, il se soumette. Il s'est fait homme. Il est devenu semblable aux hommes. Donc, il a apparu comme un vrai homme. Donc, ce que les hommes connaissent, il pense aussi, voilà, sur le péché qu'il n'a pas cédé au péché. Il a été tenté, comme nous tous, mais il n'a jamais péché. Donc, il était important que Jésus, en fait, parte. Pourquoi? On a pris Jean 15, verset 26. Dans la version, on a parlé de l'aide. On a dit celui qui doit venir aider, ainsi de suite. Voilà. Mais dans la version de lui, c'est bon, on a dit le consolateur. C'est quoi notre version? Consolateur. Dans Jean 14, on a parlé également du consolateur. Jésus dit, il vous donnera un autre consolateur. Si vous prenez, par exemple, dans Jean 15, verset 26, le Seigneur dit, voilà, que quand sera venu le consolateur. Dans Jean 14, verset 16, il dit, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Présente dans Jean 14, verset 16, dans ta version mondiale, c'est écrit quoi? Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16, verset 16. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un pour vous bénir en l'aide. Voilà. Pour vous bénir en l'aide. C'est la même chose. C'est la traduction jusqu'à l'aide qui n'est pas pareil. Mais c'est la même chose. Et je vais vous expliquer. En fait, le mot, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec au nom de Jésus. Et les gens parlaient, on va dire, le grec. Parce que c'était le grec qui dominait. C'était l'empire romain qui dominait. Les gens parlaient le grec en ce temps-là. Donc, le Nouveau Testament était écrit en grec. On est d'accord. Maintenant, le mot qui est utilisé là, qu'on a traduit par tel dans ma version là, ou par consulatel, si c'est le mot parakletos, que nous avons déjà entendu certainement tous parler, le parakletos. Donc, Jésus dit dans Jean 14 qu'il vous donnera un autre parakletos. Et ce mot-là peut être traduit par consulatel. Ce mot-là peut être traduit par aide. Ce mot-là peut être traduit par défenseur. Ça peut être traduit par avocat, indécesseur. Ça peut être traduit par, en fait, celui qu'on appelle en aide. Celui qu'on appelle au secours. Celui qui vient pour secourir, pour défendre. Celui qui soutient. Celui qui est avec nous. Qui nous encourage. Qui nous fortifie. Celui qui nous tient en compagnie. Celui qui est là pour vous soutenir. En fait. Par quelque chose. C'est ça. Le sens de ce mot grec. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ce mot grec. C'est pour ça que, par exemple, on ne la traduit pas. Elle. Maintenant, ça veut dire que Jésus lui-même, il est d'abord un consolateur. Il est lui-même. Il était un parakletos pour les disciples. Mais il savait qu'à cause de la chair, il ne pouvait pas rester là éternellement. Donc, il fallait qu'il parte pour que l'esprit vienne. Et le rôle du Saint-Esprit, en fait, parce qu'on a dit que ça s'appelle aussi défenseur. Défenseur de quoi? C'est défenseur de la vérité. Vous allez remarquer avec moi qu'on a dit, Jésus disait que Jésus l'appelle l'esprit de vérité. L'esprit de la vérité. C'est-à-dire que le combat que Jésus avait mené quand il était là, c'était le combat de la vérité. C'était un combat pour imposer la vérité, pour manifester la vérité aux hommes, pour révéler aux gens c'est quoi la vérité. La vérité dans tous les domaines de la vie. La vérité dans tous les aspects de la vie. La vie dit que, en fait, que le monde entier soupit et attend ardemment la révélation des fils et des filles de Dieu. Le monde entier a été souri à la corruption, à la vanité, en fait, à cause du péché d'Adam. Donc, le monde est enveloppé par les pénèbres. La vie dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance des pénèbres. En fait, on est tous d'accord. Et Jésus, comme une lumière, une vraie lumière, comme il est écrit dans Jean, dans Luc, si je ne me trompe pas, je vais en faire plus dans... Oui, soleil dans Jean. Comme il est écrit dans Jean 1, Jésus, une vraie lumière, est venue. Et le père de Jean-Baptiste aussi va prophétiser pour dire que le soleil levant, l'étoile brillante du matin, en fait, le soleil levant s'est levé, le soleil de justice, il s'est levé pour éclairer. Dans Ésaïe, on va attirer l'étoile que ce peuple-là qui vivait dans les pénèbres, dans l'ombre de la mort, ce peuple-là a vu une grande lumière se lever. En fait, ce peuple-là, ce n'est pas seulement l'image d'Israël, c'est aussi l'image du monde entier qui vivait dans les pénèbres. C'était l'image de tous les hommes, en fait. Parce que même Israël avait péché. Et dans Ézéchiel, on a vu, en fait, la gloire de Dieu qui va quitter Israël, qui va quitter le temple de Dieu. Donc, au fait, Ézéchiel, Dieu va lui donner une grande vision. Il va voir la gloire de Dieu se lever et il va se poser sur les chérouins qui avaient des yeux partout et ils vont partir avec la gloire. La gloire a quitté Israël. Parce que, au temple, en fait, sur la terre, on peut dire en quelque sorte que là où Dieu était, c'était Israël. On est tous d'accord. Mais cette présence de Dieu-là a été enlevée. Donc, en fait, la gloire avait quitté complètement la terre. La terre entière était plongée dans l'intérieur, y compris également Israël. Israël qui avait la promesse de Dieu. Israël qui était descendant, donc, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la vie dit que la lumière s'est levée. Donc, Jésus, comme une lumière, est venue justement pour éclairer les hommes dans tous les domaines de la vie. Que ce soit au niveau de la prière, que ce soit au niveau de la parole, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau de la jeunesse, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des cultures, que ce soit au niveau des traditions, que ce soit au niveau de tout ce que nous voulons, que ce soit au niveau de la création, même au niveau des pensées des hommes, au niveau des mentalités des hommes. Parce que Paul va dire aux Corinthiens, par exemple, qu'il va dire que, si nous combattons, nous ne combattons pas avec des âmes charnelles, mais les âmes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses, pour renverser les hauteurs, pour renverser toutes ces hauteurs, ces pensées-là, ces forteresses-là, ces mentalités-là, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui s'élèvent au-dessus de la vérité. Paul va dire, dans le moment, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute la piété et toute la justice des hommes, qui retiennent injustement la vérité. Qu'a-e-t-il? Alléluia! Là où il y a la vérité, là où la vérité est établie, les maisons où les familles, ou même les nations, où la vérité est établie, le ciel s'ouvre pour cette maison-là. Alléluia! Parce que Jésus est la vérité. Parce que Dieu est vérité. Parce que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbre. Alléluia! Parce que Jésus a lui dit que, tout ce que vous demanderez à mon nom, il dit que je le ferai. C'est-à-dire que le nom que le ciel connaît, le nom que le ciel exauce, le nom qui ouvre le ciel, il est écrit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur le ciel et par lequel vous pourrez consommer. Je ne sais rien que le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. C'est le nom que le Père connaît, c'est le nom que le Père exauce, c'est le nom qui ouvre le ciel. Jésus a dit, même aux disciples, que vous verrez désormais le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu montés et descendent sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire, en son nom, il y a une activité des anges, il y a des anges qui montent, il y a des anges qui descendent, des anges qui montent avec les prières, c'est-à-dire les prières des hommes montent et ce sera également descendre parce que Jésus est la vérité. En fait, il dit que je fais toujours la volonté de celui qui m'a accompli. Le jour où Jésus a été baptisé, il y a eu une voix qui s'est faite en forme du ciel et qui a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai mis tout mon moi, j'ai mis toute ma sagesse, j'ai mis toute ma puissance. Écoutez-le. Alléluia. Donc, Jésus, en tant que vérité, il était un paracletos pour les disciples. Vous saurez que le jour il était rentré dans le temple, dans Marc chapitre 1, la Bible nous dit, quand il s'est mis à parler, il y avait un monsieur qui était là. Jésus ne faisait que parler, mais quand il était la vérité et qu'il libérait la vérité et qu'il était le mien qui est venu pour chasser les pérennes, il y avait un monsieur qui était possédé d'un esprit en plus. L'esprit qui était là ne pouvait pas résister devant la puissance de la vérité, devant la puissance que Jésus libérait. Le démon s'est manifesté, Jésus l'a commandé et il est sorti. C'est pourquoi Paul va dire aux Corinthiens que nous n'avons pas de force contre la vérité, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Nous ne pouvons pas combattre la vérité, nous ne pouvons pas combattre la parole de Dieu, mais nous nous sommes obligés de nous soumettre, de nous soumettre à la parole de Dieu parce qu'il est écrit que la parole de Dieu est puissante, elle est puissante, elle est efficace, elle est efficace pour séparer Jésus et Moël, pour libérer les captifs. C'est-à-dire que la vérité a cette puissance-là pour séparer les Jésus et les Moëls, pour libérer ceux qui étaient emprisonnés, pour libérer les chaînes, pour briser les chaînes, pour libérer les hommes, pour libérer la nature, pour libérer le monde. Si le monde connaissait la vérité, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia! Parce que Jésus était le paracultos dont les disciples avaient besoin. Mais Jésus, dans son amour, il savait que je ne peux pas rester là comme ça, éternellement. Donc il fallait que je parle. C'est pour ça qu'il va dire, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas seuls, je ne vous laisserai pas tels que vous êtes, même si Jésus, physiquement je parle, mais je vous enverrai un autre paracultos qui est comme moi. Il dit qu'il glorifiera, il vous conduira dans toute la vérité, il vous prendra de ce qui est en moi et il vous le donnera, il vous l'annoncera. Alléluia! Il vous l'annoncera. Il dit, lorsqu'il viendra, il rend un témoignage de moi, il vous convaincra le monde, regardez, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement, du péché, parce que le peuple de ce monde est jugé. Alléluia! Parce que les élèves ont été jugés, parce qu'à la croix de Golgotha, il y avait eu un tribunal qui était en place où Dieu était le... il était, il était, il était, il était, il était le patron du tribunal. Jésus en tant qu'agneau, en tant que sacrifice, en tant que victime espiatoire que Dieu avait préparé pour justifier les hommes, justifier les familles, mais en tant qu'aussi avocats. La Bible dit que comme une vie qu'on conduit à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche, il ne s'est pas défendu. Là où on l'a condamné, là où on a craché sur lui, là où on a insulté. Oui, Pilate veut nous dire, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer, mais il va nous dire que tu n'aurais eu aucun pouvoir sur moi si l'homme ne t'avait pas été du don et du ciel, mais c'est maintenant l'heure des ténèbres. C'est le temps des ténèbres de réé, même Jésus a dit aussi à côté que le temps est arrivé où le fils de l'homme doit être glorifié à la croix de Golgotha. Il va convoquer les ténèbres, il va convoquer le monde des ténèbres, il va convoquer les esprits des familles, il va convoquer tous ceux qui dominaient les hommes, il va les convoquer à la croix et il va se donner lui-même un sacrifice, il va se donner lui-même comme un autre Dieu qui vaut le péché des hommes. Et pendant que le père a regardé le sacrifice, le Dieu a senti l'odeur, il a pu convoquer un sacrifice à gueillard d'amour. Là, le Dieu n'a même pas joué. Jésus ne va lui-même, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est-à-dire que c'était une justice équitable, une justice où il n'y avait pas de favoritisme. Si tu veux sauver les hommes, alors vas-y seul, mais il n'a l'accepter par amour. Il a dit qu'il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie aux cieux honneurs. Il est mort à la croix par amour. Il est venu mourir par amour. Il a accepté de devenir homme par amour. Il a accepté d'abandonner sa croix par amour. Il est venu mourir pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous connaissions la croix de Dieu, pour que nous espérions une nouveauté de vie, que nous espérions la puissance de la veilleté, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, oh my God. Jésus est venu mourir pour que les gens soient libérés. Il a dit, je ne vous laisserai pas en pleine. Quel est le rôle du Saint-Esprit ? Jésus dit, je ne vous laisserai pas en pleine. Je vous enverrai le Paracrytos, un autre Paracrytos. Donc, quelqu'un qui est comme moi. Mais Jésus, ce qui était fort, c'est qu'il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est-à-dire à faire, à faire, à manifester. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas le supporter. Parce que les gens diront, mais c'est un homme. Comment il peut faire de telles choses ? Comme les gens pouvaient lui dire. Mais cet homme-là, il y a un homme. Comment peut-il pardonner les péchés des hommes ? Alléluia. Oh, Jésus m'a dit, si vous connaissiez le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Il a dit à cette femme, une salantaine. C'est toi qui allais te demander des hommes. Et j'allais te donner de l'eau de vie. De l'eau de la vie. De l'eau de la vie à boire. Il m'a dit Alléluia. Oh my God. 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 Qui pouvait accepter de mourir ? Qui pouvait accepter d'aller à la croix ? Qui pouvait... Parce qu'aucun ange, aucun homme ne pouvait être comme Jésus. Il fallait un autre, quelqu'un de semblable à lui. Alors, qui est le Saint-Esprit ? Quel est le rôle du Saint-Esprit ? C'est-à-dire que même là, quand nous sommes en train de vous parler, ce qui est en train de se passer dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Nous voulons parler du Saint-Esprit. Nous voulons parler du rôle du Saint-Esprit. Nous voulons parler de l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, dans l'Église et dans le monde entier. Nous voulons parler de l'importance de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel des Savées, de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh my God. Oh my God. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai quelqu'un. Le Paracletos, il est avantageux. Il est avantageux. Parce que nous avons besoin de quelqu'un qui va rester avec nous pour toujours. Nous avons besoin de quelqu'un qui sera toujours là. Même dans mon sommeil, il est là. Même quand je dors, il est là. Quand je suis au travail, il est là. Quand je suis seul, il est là. Quand je suis au marché, il est là. Quand je suis dans la cuisine, il est là. J'ai besoin de quelqu'un qui n'est pas limité par la mort, qui n'est pas limité par ce corps. On va dire, oh Dieu, qui me délivrera de cette chèque. Alléluia. J'ai besoin. Nous avons besoin de quelqu'un qui sera toujours là. Toujours disponible. Toujours disposé. Toujours prêt à intervenir. Non seulement toujours prêt, mais quelqu'un qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Quelqu'un à qui rien ne peut impressionner. Quelqu'un qu'aucun démon, aucun député ne peut impressionner. Aucune connaissance. Aucune intelligence ou sagesse ne peut impressionner. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Père a fait tout ça. Il était bien sa vie. Ce que Jésus a commencé, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est au-dessus du Fils de l'homme. Jésus va dire ceci. On va prendre le test. Oh Saint-Esprit, merci. À Baix, merci s'il y a un. Vos parents mature. Le Mature. Qu'il faut, qu'il faut. On va ser mais sif. S'il n'y a un. Se l' Institut S1, c'est celui-ci. Parlons de Matthieu 11th. Mathieu 11th. Chronons de Matthieu 11th. Se l' Стème ici. Jésus Jésus Merci Mathieu 11 Ou à lieu de la C15 A 19 C'est un assez Attendez Mathieu 12 plutôt Mathieu 12 Mathieu 12 Mathieu 12 Quel est le rôle du Saint-Esprit ? Là nous sommes en train de parler De l'importance d'abord Du Saint-Esprit Donc Mathieu 12 Le verset 32 Merci Quiconque parlera contre le Fils des hommes Il lui sera parvenu Mais quiconque parlera contre Le Saint-Esprit Il lui sera parvenu Dans ce siècle Nous dans le siècle Alléluia On va prendre Marc chapitre 3 Marc chapitre 3 Verset 28 à 29 Marc chapitre 3 Verset 28 à 29 Alléluia au nom de Jésus Je vous le dis en vérité Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes Et les blasphèmes qu'ils pourront préférer Mais quiconque L'aspermera contre le Saint-Esprit N'obtiendra jamais Le pardon Il sera sujet A une condamnation éternelle Il est coupable d'un péché éternel C'est-à-dire que quiconque parlera Même contre le Fils de l'homme Jésus Souvent pour parler de lui-même Il dit Dans l'évangile de Matthieu Dans Matthieu Il s'appelle Le Fils de l'homme Le Fils de l'homme Le Fils de l'homme Le Fils de l'homme Donc Quand il disait Quiconque parlera En mal Contre le Fils de l'homme C'est-à-dire que Jésus-Christ En tant que homme Il lui sera pardonné Mais quiconque parlera mal Contre le Saint-Esprit Il ne le sera jamais pardonné Wow Celui dit que le Saint-Esprit Est au déchir du Fils de l'homme Le Saint-Esprit Est plus grand Que le Fils de l'homme Et le Fils de l'homme En fait C'est l'homme C'est la descendance d'Adam Le Fils de l'homme La Bible En fait C'est la race humaine En quelque sorte Quand on parle du Fils de l'homme On veut parler de l'homme Créé à l'image de Dieu De l'homme A qui Dieu va donner En fait Le pouvoir de dominer Sur toute la terre L'homme que Dieu va établir Comme chef Comme prince De la terre L'homme à qui Dieu va donner Voilà Le pouvoir De donner des noms A tous les animaux L'homme à qui Dieu va Il a dit Voilà Dominer sur les poissons Sur les oiseaux Sur tous les animaux De la terre Quand on parle du Fils de l'homme On veut parler en fait De cette descendance là D'Adam Quand on parle du Fils de l'homme On voit Adam Mais on voit En fait Voyez ce que je veux dire On voit cette génération Adamique On voit cette race Adamique En fait Maintenant Jésus dit que Le Saint Esprit Est plus grand On est d'accord On est d'accord ? Il est plus grand que l'homme Il est plus grand que En fait Même Jésus Christ En lui-même Le Saint Esprit Est plus grand que lui C'est pour cela que Même Jésus lui-même Dans son ministère Il avait besoin du Saint Esprit En tant que homme En fait Jésus en tant que homme Il avait besoin du Saint Esprit Alléluia Il avait besoin Que le Saint Esprit Descend sur lui Il avait besoin De prier Il avait besoin De chercher Dieu Il avait besoin D'aller dans le désert En Jésus-Christ homme Je précise ce jour Alléluia Faut pas que les gens Voilà Changement Ce que j'ai dit est clair Jésus-Christ homme Avait besoin Du Saint Esprit de Dieu La Bible le dit On le voit Le jour a été baptisé Le Saint Esprit est descendu sur lui Le Saint Esprit va le pousser Dans le désert La Bible dit Dans le chapitre 4 Revêtu de la puissance Du Saint Esprit Il est revenu du désert Et il a commencé Par opérer Des grandes choses Alléluia Alléluia Donc En fait Le Saint Esprit Est au dessus Du Fils de l'homme Alléluia Donc Le Saint Esprit Est plus important Que le Fils de l'homme C'est pour ça Jésus dit que Il est avantageux pour vous Il a été important Pour le ministère de Jésus Le Saint Esprit Il a été utile Pourquoi Pourquoi Il y a deux raisons La première raison Et nous avons parlé des rôles La première raison C'est que Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Comme on a dit tout à l'introduction Le monde entier Que quand il parle Il parle de son propre fond Il est fait du mensonge Alléluia Il n'a jamais fait quelque chose Qui est vrai Tout ce qu'il fait C'est un mensonge C'est de l'amour C'est un mensonge On est tous d'accord Mais là Jésus est la vérité Dieu est lumière Dieu est la vérité Donc C'est un combat Entre la vérité Et Jésus est venu Pour défendre la vérité Pourquoi Les pharisaes N'aimaient pas Jésus Parce que En fait Il était là Pour la vérité Lorsqu'on est Nous On veut condamner Les faibles Comme on a voulu Condamner cette prostituée Jésus La Bible dit Il s'est mis On veut amener une prostituée On a dit Cette fois qu'on a suppris Dans la grande église La loi de Boïse Nous dit De la lapider Mais Jésus n'a pas dit Ben lapider la Parce que Il est lapider Il l'a dit Il l'a dit Il l'a dit Celui que celui D'entre vous Qui n'a jamais péché Qui lui lance La première pierre La Bible dit Il s'est mis Par terre Il a commencé par écrire Mais du plus petit On a pas dit du plus grand Mais du plus petit C'est-à-dire que Le Saint-Esprit A convaincu Tout ce qui était assemblé Du plus petit Au plus grand Ils ont réalisé Que moi aussi Je suis pécheur Et la petite pierre Du plus convaincu Au plus grand Ils se sont Écartés Dispersés Alléluia Donc En fait Le Saint-Esprit Est au dessus Du Fils de l'Homme Et le Saint-Esprit C'est l'Esprit De vérité La première raison Pourquoi il est avantagé Pour nous Il s'en aille Et que le Saint-Esprit Arrive Parce que notre combat Le combat Que les hommes Ont mené Depuis Adam Jusqu'à l'avenir de Christ C'était Ce même combat Entre lumière On a besoin On a besoin Un esprit supérieur Un esprit Un corps Qui va venir En nous Qui va venir Avec nous Qui va venir sur nous Jésus Quand on a lu dans Jean 14 Il a dit Qu'il sera Avec vous Le Consolateur Et il dit Qu'il sera aussi En vous Je ne sais pas Si vous avez remarqué On va reprendre Parce qu'il y a Trois dimensions De la présence Du Saint-Esprit Que nous allons comprendre Jean 14 Qu'est-ce que ça passe ? Amen Jean 14 15 On a Verset 16 Verset 16 17 Il dit quoi ? Il dit Et moi je prierai le Père Qu'il vous donnera Un autre Consolateur En fait qu'il demeure Éternellement Avec vous Avec vous Avec vous Ok L'esprit de vérité Non Vous ne pouvez recevoir Non Parce qu'il ne le voit pas Non Et ne le connait pas Non Vous le connaissez Non Car il demeure Avec vous Non Et il sera En vous Ah ! Quand il demeure Avec vous Et il sera En vous Ça fait deux Manifestations Du Saint-Esprit Deux dimensions Deux manifestations Deux manifestations De la présence Du Saint-Esprit Avec nous Donc il est avec nous Et il est aussi en nous On est d'accord ? Maintenant si on prend Acte des Apôtres chapitre 1 Acte des Apôtres chapitre 1 Acte des Apôtres chapitre 1 Attention Il a reprendu Il a reprendu Vous serrez les témoins Vous serrez les témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux eternités De la terre Alléluia Donc Jésus dit Vous recevrez une puissance Pour que vous puissiez témoins Pour que vous puissiez témoigner Déjà on n'a pas lu le verset 6 Mais plus haut il a dit Attendez En fait Ce que le Père a promis Tu vois Car Jean a baptisé dans l'eau Mais vous Vous serez baptisé Dans le Saint-Esprit Vous serez baptisé Du Saint-Esprit Et il dit Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Il viendra sur vous Donc on voit Trois dimensions Donc il est avec nous Il est en nous Et il est sur nous Donc la puissance de Dieu nous couvre Quand l'ange va dire à Marie Que l'homme de Tout-Puissant Te couvrira de son ombre Le Très-Haut couvrira de son ombre Ou comme les enfants d'Israël Ont bu dans le désert Que le... En fait La 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 Le tabernacle Était revêtu Comme du muillier La Bible dit Que la nuit C'était comme En fait Une colonne de feu Et la journée C'était comme En fait Une muillier Qui était là Qui guidait le peuple Qui dirigeait Israël Quand Moïse rentrait dans le tabernacle La nuire venait couvrir La nuire venait Se poser sur le tabernacle Alléluia Alléluia Et cette nuire là Cette ombre du pré-haut Qui était venu couvrir En fait Marie Qui va venir En fait Fait naître le bébé Dans le ventre de Marie C'était la puissance du Saint-Esprit Alléluia Et cet esprit En fait C'est l'esprit De vérité C'est l'esprit supérieur C'est Dieu lui-même Jésus l'a dit Dans Jean 14 Attends mais on va prendre Non pas Jean 14 Jean Jean 4 Jean 4 Il a dit que Dieu est esprit Nous connaissons ça normalement Non non Jean Jean 4 Le verset 24 Jean chapitre 4 Le verset 24 Jean 4 Le verset 24 Dieu est esprit Il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Amen Donc Dieu est esprit En fait J'ai dit que ce qui est spirituel Est au-dessus De ce qui est physique Si vous vous souvenez On a commencé par là Et Dieu est esprit Dans 1 Corinthiens 12 Par là On parle en fait De l'œuvre du Père De l'œuvre du Saint-Esprit De l'œuvre du Fils C'est-à-dire que c'est le Fils Le Seigneur Jésus Qui donne les ministères Le Saint-Esprit Il est donc Le Père qui fait l'œuvre Vous comprenez Mais c'est toujours le même nom Dieu On est d'accord Maintenant Jésus Il fallait que lui part Pour que l'Esprit De Dieu Arrive Qui est le Saint-Esprit ? J'ai dit qu'il y a deux raisons Pour lesquelles Il fallait que Jésus part Parce que notre combat N'est pas charnel Mais notre combat Espirituel Nous avons à lutter Contre des puissances Même si c'est des hommes Qui nous combattent Mais derrière ces hommes Se cachent Des puissances spirituelles Des puissances mauvaises Maléfiques On avait besoin Donc De Paracletos Qui va rester tout le temps Avec nous Pour nous protéger Et nous Nous guider aussi Nous aider A combattre A combattre efficacement Alléluia Et deuxièmement La deuxième raison Pour laquelle Il fallait que Jésus part Donc En fait Jésus Christ Il était venu Mais il était 100% homme Et 100% Dieu Donc quelque part En tant qu'homme Il était limité On est d'accord Donc il fallait Qu'il part C'est pour ça Il dit Il faut que moi je parle Et il insiste Il y a encore Beaucoup de choses Que vous n'avez pas encore Vues Donc Si je reste là Il y a certaines choses Il y avait un jour Il était Quand il parlait A Nicodème Il va dire A Nicodème Il va lui dire Nous savons que Tu es un docteur Veuille de Dieu Que personne ne peut faire Le miracle Si Dieu n'est pas avec lui Il va dire A Nicodème En vérité Si vous ne laissez pas D'eau et d'esprit Vous ne verrez pas Le royaume de Dieu Nicodème va lui dire Comment un homme Qui est déjà vieux Peut-il naître de nouveau Jésus va lui dire Toi qui es Chef en Israël Tu ne connais pas ces choses Nicodème ne répond pas Jésus va lui dire Maintenant Que ce qui est né de la chair Est chair Et ce qui est né de l'esprit Est esprit Et il dit Si nous vous parlons des choses Prenons Jean Chapitre 3 Vous allez comprendre Jean chapitre 3 Le verset 10 Jean chapitre 3 Jésus lui répondit Tu es le docteur d'Israël Et tu ne sais pas ces choses En vérité Je te dis Nous disons ce que nous savons Et nous rendons témoignage De ce que nous avons vu Et vous recevez Et vous ne recevez pas Notre témoignage Si vous ne croyez pas Quand je vous ai parlé des choses intéressantes Comment croirez-vous Quand je vous parlerai des choses célestes Donc mon diacre Mon frère Ma soeur En fait Jésus Il savait Que les hommes Tels qu'il nous voit En fait Si le Saint-Esprit ne descend pas Il y a certaines choses-ci Il nous dit En fait On a pu le lapiner Quand il a dit Je suis fils de Dieu On lui a dit Que toi Tu es fou Tu blasphèmes En fait Ça dépasse l'entendement des hommes Paul dit C'est-à-dire que je connais L'homme qui a été transporté Amélie jusqu'au troisième ciel Et il a entendu des choses Qu'il n'a pas permis aux hommes de prononcer Des choses qu'il n'a pas donné à l'homme de dire L'homme ne peut pas prononcer Ça, 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 ça à ses lèvres Mais Paul a entendu ces choses au ciel Je ne sais pas si vous me comprenez Il y a des vérités Il y a des réalités Il y a des choses en fait Si Dieu, si on connaissait Je ne sais pas si on se comprend Donc Par exemple, regardez Les mystères que Paul a reçu Toutes ces choses-là C'est la folie L'homme le dit Il dit en fait Il dit que L'évangile La question de la croix Est une folie C'est une folie en fait C'est une folie Mais La folie de Dieu Est plus sage que la sagesse des hommes Je ne sais pas si on comprend Comment Dieu peut sauver l'humanité Pas la mort de quelqu'un Comment il faut que Pour que les hommes soient sauvés Que le Messie Le texte Puisse aller mourir A quoi ? C'est une folie en fait Mais c'est la puissance de Dieu C'est la sagesse de Dieu en fait Si Dieu lui-même descendait Dans toute sa gloire C'est comme s'il donnait de l'honneur Aux ténèbres Je ne sais pas si vous me comprenez Si Dieu en tant que Dieu Comme le jour où Dieu a chassé Satan Il avait chassé Satan du ciel Si c'était Dieu lui-même Qui était venu le chasser C'est comme si Il lui a dit Toi à un moment On est égal Non, non, non Un chef Un vrai Number one Non, non, non Il a dit Mikaël Même Mikaël Non, non Petit ange guerrier Va le chasser Alléluia La Bible nous dit Un ange des sangres Un ange puissant Qui va lier Mikaël Mais on n'a pas dit Que c'est l'ange Mais qui va lier plutôt Satan Mais on n'a pas dit Que c'est l'ange Mikaël Alléluia Attention le vrai En fait Vous imaginez les anges Il y a des anges Qui sont puissants Qui ont autorité Le mandat Le pouvoir De lier Nos ennemis De lier Le diable De lier Le démon Alléluia De lier Les esprits Mais comment Notre Dieu On a On a Imaginez Le Dieu Qui a donné Cette puissance My God Hey Je ne sais pas Si on est en train De confondre Oui Donc Imaginez Quand il a voulu le chasser Il a pris Un ange Parce que Dieu Ne peut pas se mettre Par son nom Et pour sauver les hommes Si Dieu ne descendait Que le Messie Tout ça va C'est comme s'il donnait De l'honneur Aux Romains Aux Chambres Donc il vous va vous surprendre Bâtard de l'homme C'est pour ça Il fallait qu'il se descende Il prend En fait La chose Communiste Le plus La poussière Il fallait qu'il devienne Poussière Alléluia Qu'il devienne poussière Il lui va dire Il va dire Dans Genèse Qu'il maudit le serpent Il va dire A la femme Que tu m'emporteras Dans la douleur Il va dire au serpent Que voilà La postérité de la femme Écrase la tête Mais toi Tu deviens Tu Non Tu mangeras La poussière Du sol Et La postérité de la femme Écrasera la tête Donc Dieu a pris la poussière Justement Pour montrer A nos écrans Tu ne veux rien Je ne sais pas si on comprend Mais c'est la puissance De Dieu Dans cette œuvre Que Dieu a accompli Mais il y a une puissance Amen Il y a une puissance Térie Mondiale Il y a une grande gloire Qui est dans l'œuvre de la croix Parce que dans l'œuvre de la croix Ce n'est plus moi qui vit Mais ce Christ qui vit en moi Parce que de moi Que le diable peut vaincre J'ai été crucifié avec Jésus À la croix de Golgotha Moi qui n'avais pas le Seigneur Esprit J'ai été crucifié à la croix Mais quand j'accepte l'œuvre de la croix Le Père autour de nos vieux manteaux Le manteau sain Le manteau de péché Le manteau de condamnation Comme le bois a été déchiré à moi Comme Jésus m'a aidé Encore La beauté que le bois a été déchiré Du haut en bas Moi aussi le Seigneur déchire l'ancien manteau Comme Élisée a jeté le vieux manteau Pour récupérer le manteau des rues Alléluia Le Seigneur enlève ce vieux manteau Et il nous donne un autre manteau Il nous revêt de la puissance du Saint Esprit Il nous remplit de la puissance du Saint Esprit Il met le Saint Esprit Le poids à Kratos Avec le roi d'autre Dieu Avec Mickaël Avec la roi d'hier Avec les anges du sang Qui marchent avec nous Qui vivent avec nous Qui dorment avec nous Pendant que nous nous dormons Et ils sont là Ils sont là À regarder En train de veiller En train de regarder les années Et de tout Ce qu'elle veut passer par l'autre rue Il le regarde Tu veux passer par où ? Ose passer par ici Tu vas recevoir la chicote Parce que dans cette raison Il y a le fils du roi des rois Il y a la fille du roi des rois Au Biblique Il y a la fille du roi des rois Au Biblique Au Biblique Au Biblique Il y a la fille du roi des rois des rois Que Dieu est en train de créer De cette nouvelle nation En Jésus La peau de Puyère dirait Que vous Vous êtes une race élue Vous savez Nous sommes une race Nous sommes une nation saine Nous sommes un peuple Nous sommes en fait Une nouvelle création pour Dieu Que Dieu a mis à part Maintenant Au commencement Dans Genèse 1 Regardez Alors je vous laisse Un Ce nom la séropé aussi Genèse 1 Inja chapitre 1 De la sérek 1 Et 2 Cetrez quiji pour la sérek 1 et 2 Au commencement Dieu créa les sures à terre La terre était un fond il y avait des ténèbres dans la surface de la vie et l'Esprit de Dieu se mourait au-dessus des eaux la terre était une forme et une vie il y avait des ténèbres à la surface de la terre et des eaux mais l'Esprit de Dieu se mourait donc en fait comme ça s'est passé au commencement il y avait des ténèbres mais l'Esprit était là en train de se mouvoir parce que c'est l'Esprit qui agit j'avais aussi dans un commentaire en fait quand on parle des dons spirituels l'Esprit vient en fait pourquoi l'Esprit a besoin du Saint-Esprit ? on va dire parce que les dons spirituels c'est le Saint-Esprit c'est l'action du Saint-Esprit dans l'Esprit vous me comprenez ? pourquoi l'Esprit a besoin de ça ? parce que c'est l'Esprit de la parole c'est lui qui donne vie à la parole c'est lorsque il est là que la parole de Dieu prend notre sens sans le Saint-Esprit la parole de Dieu est comme un livre c'est un livre simple pour les hommes mais quand le Saint-Esprit vient c'est lui qui fait tout regardez encore acte 1 acte 1 acte 1 Acte 1 Acte 1 Acte 1 verset 16 Acte 1 verset 16 Acte 1 verset 16 Oh mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé et avance par la bouche de David Alléluia Tu peux t'arrêter au sujet de parler de Judas ici de suite Mais ce qui est important ici, qui nous intéresse, c'est qu'il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait annoncé par la bouche de David Et il est écrit dans, toujours c'est la cour de prière qui dira que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu Donc le Saint-Esprit agissait déjà depuis, depuis le commencement, il était là Si le monde a été crié, c'est grâce au Saint-Esprit, il a participé Quand Dieu, en fait Dieu a parlé, Dieu a dit, et Jésus est sorti Vous comprenez ? Maintenant, je ne sais pas comment on va expliquer Sur le Saint-Esprit, la parole, la part de vie Ce qui fait la puissance de la parole de Dieu, c'est l'Esprit C'est l'Esprit qui est vie, Jésus dit que mes paroles sont Esprit et Vie Jésus est Esprit, c'est la puissance, c'est la vie C'est pour ça que la vie dit que l'Esprit se mouvait C'est pour ça qu'on dit, dans le prophétique, que lorsqu'il y a un mouvement, c'est l'image de la vie Tu vois ? Parce qu'on voit l'Esprit se mouvoir Donc, il y a la vie Quand il y a un mouvement, il y a la vie Tu vois ce que je veux dire ? Il y a la vie, ça veut dire qu'il y a une présence Il y a quelque chose de vivant Il y a quelque chose qui est en train de se manifester là Et c'est pareil, en fait Donc, quand les hommes parlaient, c'était poussé par le Saint-Esprit Et la parole du Dieu, sans le Saint-Esprit, elle n'est rien Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, il y en a beaucoup aujourd'hui qui peuvent utiliser la même Bible que vous et moi Mais rien ne se passera Ça va être juste, voilà, une histoire Ils vont raconter l'histoire de Jésus, l'histoire des apôtres, ainsi de suite Mais rien ne se passera Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc, on a le sou du Saint-Esprit Et Jésus m'a dit, maintenant on va parler des rôles Quand on a pris Jean, chapitre 16 Il a dit que lorsqu'il viendra, il convaincra le monde Il convaincra le monde De quoi ? De péché De cet esprit qui est, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rôles Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rôles Déjà, en parlant déjà dès le début J'ai parlé un peu de ce qu'il peut faire Mais là, je vais essayer de libérer quelques rôles Mais, je ne vais pas dire que c'est tout Donc, comprenez que On a tellement besoin du Saint-Esprit À cause du combat Et à cause également, en fait Du fait qu'il sera avec nous éternellement Contrairement à Jésus-Christ, homme Et la présence du Saint-Esprit avec nous éternellement C'est Jésus qui est avec nous éternellement Parce que Jésus dit Je ne vous laisse pas hors eux-mêmes Je serai avec vous Mais comment ? Au travers du Saint-Esprit, en fait C'est au travers du Saint-Esprit que Jésus est avec nous Tous les jours Jusqu'à l'enlèvement de l'Église Et nous allons partir aussi avec le Saint-Esprit Et nous allons vivre éternellement avec le Saint-Esprit Donc, Jésus dit quand il viendra Il convaincra le monde de péché Il va convaincre le monde de péché Pourquoi ? Parce que le prince de ce monde est jugé Souvenez-vous, j'ai dit que Le combat que nous livrons C'est le combat de la vérité Le combat que Jésus a livré C'était le combat de la vérité En fait, il disait par exemple au juge Pourquoi voulez-vous me tuer ? Tu vois, parce que Voilà, vous voulez accomplir les autres de votre père Il est menteur dès le commencement et ci-dessus Vous comprenez bien Donc, le combat de Jésus C'était le combat de la vérité Et le Saint-Esprit viendra Pour continuer le même combat Donc de la vérité Donc, il viendra vous convaincre le monde de péché Parce que le monde, en fait Pour que les hommes réalisent ce qu'ils vivent dans le péché Il faut le Saint-Esprit Tu vois ? Il faut le Saint-Esprit Que ce soit dans les couples Que ce soit dans les familles Que ce soit dans les familles Dans tous les domaines Il faut qu'ils viennent Pour enlever les écailles des yeux des hommes Il faut qu'ils viennent, en fait Pour ôter les voiles de l'orange Le voile de tradition, de couture Qui nous empêche de voir De bien comprendre, en fait De bien comprendre c'est quoi le péché Paul va dire par exemple que Si la loi n'avait pas dit Que tu me convoiteras, point Tu vois ? Je n'aurais pas su que la convoitise Est un péché Donc, je ne me sentirais pas Comparle, condamné Vous comprenez ? Donc, maintenant C'est le Saint-Esprit qui vient Pour, en fait Réveiller la loi de Dieu En l'homme Pour ouvrir les yeux de l'homme Pour comprendre que ça Ce que je suis en train de faire là Ça, ce n'est pas bien Et pour amener l'homme À la conversion Le jour de la Pentecôte Quand il était descendu Et la peau de Pierre a prêché Rempli du Saint-Esprit Les paroles que Pierre a dites En fait, quand vous écoutez Même ces paroles-là Pierre qui n'a jamais étudié Qui n'est jamais allé à l'école Mais la manière dont il a En fait, il a calé les mots Il a agencé les phrases Même si moi, je coupe Ça me convainc C'est tellement beau C'est magnifique Alléluia Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça Jésus dit là Regardez Oh my God Alléluia Il va convaincre le monde De péché Alléluia On va prendre Luc chapitre 12 Luc 12 Et c'est 11 à 12 Luc 12, 11 à 12 Luc 12, 11 à 12 Luc 12, 11 à 12 Quand on vous menera De vos décisions à l'autre Les magistrats Et les autorités Ne vous inquiétez pas De la manière Dont vous vous dépendrez Luc 12 De ce que vous direz Car le Saint-Esprit Vous enseignera A leur même Ce qu'il faudra C'est-à-dire C'est-à-dire Et on parlera Tout à l'heure Dieu L'un des rôles Du Saint-Esprit C'est de nous enseigner Tu vois La porte Jean vous dira Que l'enchant Que vous avez reçu Nous enseigne Il nous enseigne Toutes choses Il nous enseigne La vérité Donc On a besoin Du Saint-Esprit En fait Donc Parce que Comme Pierre avait parlé Le jour de la Pente Côte-là Sans le Saint-Esprit Pierre ne pouvait pas Parler comme ça Souvenez-vous Que quand Jésus A été crucifié Pierre était retourné A la pêche Pierre était peureux Tous les apôtres Avaient peur Ils avaient peur Des représailles Des chèques juifs Parce que Jésus Qui était leur héros Jésus qui était Qui faisait leur fierté Est mort On a tué Ils ne pouvaient pas croire Que Jésus pouvait mourir Donc Jésus Physiquement Il était peu là Donc Il vivait dans la peur Donc Mais quand le Saint-Esprit Est descendu Le jour de la Pentecôte La vie dit Que l'esprit Que nous avons reçu N'est pas un esprit De civilité Mais c'est un esprit De courage De force Et d'amour Donc quand le Saint-Esprit Est descendu sur eux Ils ont été remplis De courage Ils ont été remplis De force Et ils ont commencé Par parler Mais pas parler Comme ils ont l'habitude De parler Parce que le Saint-Esprit Va donner une capacité La vie dit Ils ont eu des langues De feu Donc quand on dit Des langues de feu Là C'est vrai qu'ils sont Remplis de feu Mais ça nous dit aussi Que le Saint-Esprit Vient pour changer Aussi le langage Qu'ils avaient Pour changer La manière de parler Donc des fois On peut condamner Quelqu'un Et nous dit Mais tu parles mal Tu ne parles pas bien Tu ne veux pas ci Mais ce que tu es Et ainsi de suite C'est quelqu'un Est rempli du Saint-Esprit C'est quelqu'un A le Saint-Esprit Avec nous Même quand il commence Sa manière de parler Change Parce que le Saint-Esprit Va te convaincre Que cette manière De parler N'est pas bonne Le Saint-Esprit Change le langage En fait Et ça c'est très important Vraiment Quand le Saint-Esprit Rentre Ça dit que Le Saint-Esprit En fait Il n'affecte pas seulement L'esprit de l'homme Mais il affecte L'âme et le corps Et quand il affecte Le corps Il affecte même Notre langue La langue Qui tombe dans notre bouche Quand le Saint-Esprit Affecte notre âme Il affecte même Nos mentalités Nos pensées Notre vision Notre manière De voir les choses Quand le Saint-Esprit Vient dans l'homme Il affecte notre intelligence Alléluia Le Saint-Esprit Est très 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 Pour servir Dieu Pour marcher En tant que chrétien Pour achever la course Pour persévérer Pour lire la Bible Pour prier On a besoin Le Saint-Esprit Et la Bible dit Il convaincra le monde Ce n'est pas nous Qui convaincons les hommes Quand nous prêchons l'Évangile Mais c'est le Saint-Esprit Avec le nom Le Saint-Esprit En nous Le Saint-Esprit Qui convainc On comprend Dans la mission Que Dieu nous donne Ce n'est pas nous Qui convaincons les hommes Mais c'est le Saint-Esprit Qui va les convaincre Nous Seulement C'est d'être rappelé D'être disposé D'être disposé Et que le Saint-Esprit Qui nous conduise Qui nous dirige Comme il a dit à Philippe Qui va Je ne sais pas On me comprend C'est le Saint-Esprit Qui nous conduit Et c'est lui Qui convainc En fait Et il va convaincre Il va convaincre Beaucoup de gens Parce qu'il y a une grande grâce Que le Seigneur dispose Vraiment par rapport A ce que Dieu veut faire En fait Donc C'est lui Et c'est important De parler de son rôle Pour que chacun compagne J'ai besoin Du Saint-Esprit Que je cherche donc La communion Avec le Saint-Esprit Son premier rôle J'ai dit L'un de ses rôles Voilà Il convaincra Le monde du péché Il va convaincre aussi Le monde De justice De justice Parce que Jésus Est enlevé Jésus Est retourné au ciel Jésus Les gens le prennent Pour un imposteur Les gens Ne croyaient pas Qu'il était vraiment de Dieu Beaucoup ne pensaient pas Que Beaucoup l'appelaient Le fils de Joseph Vous voyez Mais dans la justice de Dieu Il va être enlevé Pour montrer que Il était vraiment Vrai Il venait vraiment Du ciel Il venait vraiment Dans le haut Il est vraiment Ce qu'il a dit Il est le Messie Il est la parole de Dieu Donc c'est dans la justice de Dieu Qu'il soit Son vie Il a un ciel Mais ce n'est pas seulement A cause de lui Mais aussi à cause De tous ceux qui croient En lui Parce que Paul va dire Que je n'ai pas honte De l'évangile Car c'est la puissance De Dieu Pour le chalut De quiconque croit Du juge Premièrement Puis du grec Car en lui Est révélée La justice De Dieu Par la foi Et pour la foi Selon qu'il est écrit Le juge Se vivra par la Poir Donc quiconque croit Comme Abraham A cru Et il a été justifié La vie Il dit que sa foi Lui a été imputée A justice Donc tout ce qui croit En Jésus Christ de Nazareth Qui l'accepte Comme le Seigneur Et sauveur Dieu les justifie aussi La justice que Jésus A reçue de Dieu Il nous l'a Conné d'amour Je sais que vous Vous comprenez Donc il convient le monde De péché De justice C'est-à-dire que L'homme réalise Si je veux être sauvé Si je veux être reconnu Comme un homme juste J'ai besoin de Jésus C'est pourquoi Un homme comme Paul Qui était irréprochable Sur la loi Comme lui-même Il disait Dans Philippe Il va accepter De renoncer A toutes ces choses Qui étaient pour lui Comme des gains Afin d'embrasser La justice que Dieu donne Par la foi en Jésus Qui est la vraie justice Vous comprenez C'est le rôle Du Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui convainc quelqu'un Que tu n'es pas juste Par tes pauvres et pauvres Ce n'est pas ton argent Qui fait que tu es juste Non Ce n'est pas parce que Je parle bien Que je suis juste Non Ce n'est pas parce que Je suis beau Que je suis aussi juste Non C'est Dieu Qui justifie C'est Dieu Qui justifie Et la vraie justice Ce n'est pas Celle qui vient des hommes C'est celle de Dieu C'est celle de Dieu Le témoignage des hommes C'est bien Mais le meilleur De tous les témoignages C'est celui Qui vient du Dieu C'est celui Qui vient du ciel Jésus a dit également Qu'il convainc A le monde De péché De justice Et de jugement Donc le jugement C'est par rapport Au jugement On va dire dernier Mais aussi par rapport A ce qu'on appelle Le discernement Le discernement Le discernement L'intelligence Donc le jugement Dernier Le jugement Avril Que tous ceux Qui n'acceptent pas Jésus Ils sont déjà Condamnés Tous ceux Qui ne veulent pas Sur Jésus Ils se condamnent Eux-mêmes En fait Vous comprenez Donc le Saint-Esprit A un grand rôle A jouer Comme on a vu Dans le 12 Le Saint-Esprit Est aussi un enseignement Le Saint-Esprit C'est lui Qui va nous pousser A parler C'est lui Qui va nous apprendre A servir Dieu Quand Jésus Était là Les disciples Ne pouvaient pas Expérimenter Les dons Spirituels Ils ont Jésus leur a dit Allez Recher l'évangile Ils ont chassé Les vélo Ils étaient contents Mais ça se limitait Pas seulement à là Il y avait encore Beaucoup d'autres Donc Qu'ils devraient recevoir Mais quand Jésus Est parti Le Saint-Esprit Le lieu Les disciples Ont commencé A vivre Les dons Ils ont vu Ceux qui n'étaient pas Les prophètes Commençaient Par prophétiser Ils ont vu Ils se sont mis à parler À l'homme Ils ont vu des gens Qui ne pouvaient pas Exhorter Ils se sont mis à exhorter Ils ont vu des gens Qui n'avaient pas Les songes Ils commencent Pour recevoir des songes Des visions Des choses claires Alléluia Ils ont vu des gens Qui ne pouvaient pas Prier pour les gens Ils commençaient à prier Pour les malades Comme les Corinthiens Ils étaient tellement bénis Ils avaient tellement Reçu les dons de Dieu Au point que Même en dehors de l'église Les dons se manifestaient Et même au marché Au point où ils étaient Eux ils manifestaient les dons Ils parlaient à l'homme Ils pouvaient rentrer Dans un marché Ils voient un sorcier Ah toi je te vois Tu es sorcier tout ça Bon ça a amené du désordre Parce que les dons C'est pour l'église On est d'accord Mais En fait C'est une bénédiction Moi j'aime le Saint-Esprit Moi je On a besoin du Saint-Esprit On ne peut pas servir Dieu Sans le Saint-Esprit Même pour prier Même pour lire la Bible On a besoin du Saint-Esprit Avant de lire la Bible Il faut inviter le Saint-Esprit Pour ouvrir l'intelligence Pour enseigner Pour commencer la prière Paul dira que nous ne savons pas Ce qu'il nous convient De dire dans nos prières C'est le Saint-Esprit Qui soupire en nous Qui nous aide à des soupires Et l'Esprit Mme Alléluia On va prendre un test On est presque à la fin On va prendre Un Corinthien Il y a beaucoup de tests Je peux donner Mais j'espère que vraiment Comme c'est aussi en l'église On va mettre un lien On va écouter la prière Un Corinthien Chapitre 2 À partir du verset 10 À 16 En Corinthien chapitre 2 Verset 10 À 16 Et sur le grec Gloire Honneur Et paix On y peut en faire le bien Un Corinthien chapitre 2 Un Un Quand on retient Dieu 10 À 16 Dieu nous les a révélés Par l'Esprit Car l'Esprit Somme de Les Mains Somme de tout L'Esprit Somme de tout Prêt En fait Dieu va nous amener Dans les dimensions Les gens peuvent Nous appeler Des sorciers Dans nos familles Parce que On va aller Dans une profondeur Dans une dimension Prophétique Dans une profondeur De l'Esprit On dit L'Esprit Somme de tout Et ça C'est un don Du Saint-Esprit L'Esprit Somme de tout C'est-à-dire J'en profite Par exemple Pour parler Quand on parle du don De la parole De chagesse De la parole De connaissance En fait C'est un don Du Saint-Esprit Et en fait Quand on parle De l'Esprit Prophétique Mondial L'Esprit Prophétique Ce n'est pas seulement La prophétie Tu vois C'est un esprit Qui En fait Qui est illimité Qui travaille Dans le passé En fait Qui travaille Avec le passé Le présent Le futur Ils sont de tout Ils sont de le passé Le présent Et le futur Et ils sont même Les profondeurs De Dieu L'Esprit De Dieu C'est-à-dire Que ça Ça veut dire C'est fort Ce que On vient de lire Ça veut dire Que s'il y a des choses Qui sont cachées Je peux être en face De quelqu'un Comme ça Si le Saint-Esprit Me remplit En fait Il suffit Que je fixe La personne Dieu Peu me révéler Ce qui est caché Dans le cœur De la personne En fait C'est L'Esprit Qui est en moi Peu sonder Je ne sais pas Si vous A la maigot J'ai le Saint-Esprit Qui est en moi Mais le Saint-Esprit Qui est en moi Peu sonder C'est pour ça La vie dit Qu'un jour Jésus Est venu En train de marcher Et il On avait dit On lui a emmené Un paralytique Un homme qui était Qui ne pouvait pas marcher La vie dit Ils ont fait un tour Dans le toit Et ils ont déposé Jésus La personne Plutôt que Plutôt que Jésus Jésus Il a dit à la personne Quels péchés Que sont pardonnés La vie dit Il y avait des pharisaïens La pulsion de Dieu Se manifestait Mais les pharisaïens Ils ont commencé Par dire Dans le cœur Que les Quels Comment c'est Donc Que dit Quels péchés Que sont pardonnés Ils blassent Ils n'ont pas dit A haut pouvoir Ils ont dit A eux-mêmes Mais la Bible dit Que Jésus Pas son esprit L'esprit de Jésus A son Dé Les pharisaïens L'esprit Qui était en Jésus A sondé Les pensées De ces pharisaïens Alléluia Et l'esprit de Jésus Connaît Ce qu'ils disaient En eux-mêmes Et il a pris Il a donné C'est pas de la sorcellerie C'est pas de la magie Mais c'est la puissance De Dieu C'est l'héritage Que Dieu nous a donné C'est plus fort Que la magie C'est plus fort Que la sorcellerie Mais c'est une dimension Qu'il faut comprendre C'est une dimension Qu'il faut connaître Si on n'enseigne pas Correctement Les gens Le prophète L'Église passe À côté De beaucoup de choses Parce qu'il y a des choses On ne nous pose On ne nous dit pas Je sais pas si Vous me comprenez Donc c'est important L'esprit sonde Tout Tout L'esprit sonde Tout Sans exception Tout 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 Dans ma famille Ils sonde Tout Tout Si je suis en face De quelqu'un Je peux connaître Je sais pas si Tu vois C'est Expansion Je veux connaître Ce texte Il révèle-moi Il va me dire Maintenant C'est à moi D'être En communion Avec lui Je sais pas si On ne le comprend Très bien C'est comme ça Les copains du travail Par exemple Élisée Pouvait dire Quand la sonarité Avril Il va dire L'éternel Ne m'avait pas Révélé Tu comprends C'est une manière De dire Que lui Et l'esprit De l'éternel Il parlait Tellement Tout Ensemble L'esprit Le délire Il révélait Tout Avant que La chose Avile L'esprit Le délire Il révélait Tu vois Mais Il y a des moments Aussi Il ne veut pas Le révéler Il est souverain Il fait ce qu'il veut Tu vois Parce que Il ne veut pas Si tout Il te révèle Tu peux aussi Te prendre Pour Dieu Je sais pas Si on le comprend Mais Il révèle Il a dit à Jérémie Invoque moi Et je te révèlerai Les choses Cachées On le voit Avec Ézéchiel Ézéchiel était assis Dans sa maison Les anciens étaient autour de lui La rue nous dit Que le roi va envoyer quelqu'un Avant que la question n'arrive L'esprit de Dieu Qui est en lui Il a scondi déjà Celui qui arrive Et il a dit Déjà dit à Ézéchiel Ce qu'il vient pour lui dire Pourquoi il arrive Ézéchiel sait déjà Avant que la question n'arrive Mais la question n'est en train de venir Ézéchiel a train de regarder Mais il sait déjà Qu'est-ce qu'il vient vous dire Ézéchiel avait déjà Il a déjà annoncé Regardez Il vient pour me dire Peut-être quelque chose Le monsieur vient Il dit la même chose Tu vois mon Dieu Il s'enre tout On continue Merci Dieu nous a révélé La respiration de tout Même les profondeurs de Dieu Lesquels les hommes On est les choses de l'homme Si ce n'est l'esprit de l'homme Qui est en lui Et c'est dans ce domaine Maintenant que les En fait On va dire C'est dans ces dimensions là Que les sociens travaillent Avec l'esprit humain Donc Les chrétiens Eux sont des Avec l'esprit de Dieu Mais les sociens eux Avec un démon Le démon qui travaille Avec l'esprit humain Eux ils sont aussi Je ne sais pas si on me comprend Parce que Il faut bien comprendre ces choses L'homme que nous sommes On a De quoi Il y a l'âme Il y a aussi l'esprit Un homme qui est Par exemple Un palais S'il n'est pas un sorcier En fait Son esprit Est mort Son esprit Est confondu Avec son âme Donc son esprit Est mort En fait Je comprends ce que je dis Mais quand on vient À Jésus Dieu va séparer L'esprit et l'âme Donc maintenant Les trois Travaillent Réellement Quand tu es en Jésus Tu es un homme Qui est le saint Donc ton esprit Est vraiment séparé De ton âme Mais les sorciers aussi Ceux qui croient Avec le diable Donc eux aussi Le diable Donc maintenant Ils commencent à utiliser L'esprit Tu vois Mais qui est Attaché à leur âme Toujours Mais ils vont l'utiliser Pour faire du mal Et ainsi Mais ils utilisent quoi L'esprit Humain Vous comprenez Donc c'est pour ça Il dit Qui est-ce qui Peut Lequel Des hommes En effet Pôner les choses De l'homme Sûterner l'esprit De l'homme Qui est en lui Mais Je vous dis une chose Nous avons le pouvoir D'empêcher L'esprit humain D'un sorcier De sortir de son corps Parce que la Bible Dit dans Zéki Dans Zacharie Que Dieu a créé L'esprit de l'homme Pour rester dans l'homme Donc comme j'ai cette connaissance En moi J'ai cette autorité Je peux dire Aujourd'hui J'interprime A tous les sorciers De ma famille De sortir de leur corps Au nom de Jésus Parce qu'il est écrit Dans Zacharie 12 Verset 1 Que Dieu a créé L'esprit Même pour rester Dans le corps Dieu a créé L'esprit Même pour sortir Du corps Quand le chrétien Somme Ce n'est pas son esprit Qui sort C'est le Saint-Esprit Qui somme Et qui révèle Alléluia Donc Et Dieu peut aussi Prendre l'esprit De l'homme Et la menée au ciel La menée Quelque part N'importe où Mais c'est Dieu Qui fait sortir On me comprend Voilà On continue De même Personne ne connait Les choses de Dieu Si ce n'est L'esprit de Dieu Or nous Nous n'avons pas reçu L'esprit du monde Mais l'esprit Qui vient de Dieu Alléluia Parfait que nous connaissions Les choses de Dieu Nous a donnés Par sa grâce Et nous en parlons Non avec Les discours Qu'en saignent La sagesse humaine Mais avec Ceux qu'en saignent Le Saint-Esprit Employons Un langage spirituel Pour les choses spirituelles Mais l'homme naturel Ne reçoit pas Les choses De l'esprit de Dieu Car Elles sont Il est poli pour lui Et il ne peut Les connaître Parce que C'est spirituel Non On en juge L'homme spirituel Au contraire Juge de tout Il n'est lui-même Jugé Par personne Car Qui a connu La pensée du Seigneur Pour l'instruire Or nous Nous avons La pensée C'est fort C'est test Franchement C'est très fort On n'a pas Rouché L'esprit Qui vient du monde Mais l'esprit Qui vient de Dieu Tu vois Et C'est pour cela Que nous S'employons aussi Et dans un langage Spirituel Tu vois Pour parler Des choses Qui viennent de Dieu Donc Il dit au verset 14 Que l'homme animal C'est-à-dire L'homme naturel Il ne peut pas Connaître les choses De Dieu Tu vois C'est-à-dire Que pour comprendre La Bible Pour comprendre L'œuvre de Dieu Pour servir Dieu Il aura besoin De l'esprit De Dieu Tu vois On a besoin Du Saint-Esprit On a besoin D'être des hommes Spirituels Et pour être Des hommes Spirituels Il faut être Un homme qui a l'esprit Il faut être Un homme rempli De l'esprit Un homme qui Aime l'esprit De Dieu Un homme qui s'attache A l'esprit de Dieu Qui cherche Le Saint-Esprit Un homme qui Réalise J'ai besoin De le Saint-Esprit Parce que C'est parce qu'on Le comprend Il dit que L'homme spirituel Il juge de tout Il dit C'est le tout Parce que Le Saint-Esprit Lui dit tout Le Saint-Esprit Lui révèle tout Même si Un danger Arrête Le Saint-Esprit Le prévient Le Saint-Esprit Le présève Parce qu'on a vu Que le Saint-Esprit C'est le paraclet Donc il est tout Il est défenseur Il est avocat Il est aide Il est Il est Il est Il est Il est consommateur Il est 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 Il marche avec nous Il est avec nous Il est tout En fait Pour nous Tu vois Donc on a besoin Du Saint-Esprit En fait Pour être Des hommes Spirituels On a besoin De travailler La communauté Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire Allez On va prendre maintenant De Corinthiens Chapitre 13 On va finir par là On va conclure De Corinthiens Chapitre 13 Verset 14 Donc Il faut chercher Le Saint-Esprit Avec les textes Qu'on a donné Tout ça Brillez Vraiment Tout le temps Le Saint-Esprit Il avait dit encore Ne vous émisez pas Le vin C'est la douche Soyez au concret Continuément Remplis du Saint-Esprit Donc On a besoin Du Saint-Esprit Dans De Corinthiens 13 Verset 14 La vie nous dit Quoi mon gars Non Non je vais pas Non En fait Non 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 C'est 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 13 Plutôt C'est le 13 C'est le délire C'est le 13 La vie nous J'utilisais Siterai Metteur C'est la page C'est que La grâce du Seigneur Jeudi De Corinthiens 13 C'est 13 Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Qu'est-ce qu'il en parle vers son achat? C'est pareil. C'est pareil? La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. En fait, on dit la communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, en fait. Donc, elle dit que chercher, c'est le français pour remplir ça. Qui dit ça? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint, la communion de l'Esprit-Saint. Mais c'est la même chose. Quand on réfléchit bien, parce que la communion, c'est que vous êtes unis. Celui qui s'attache au Seigneur, il devient avec lui un seul et même Esprit. Donc, quand on cherche à travailler la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu vois, la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit, l'intimité avec du Saint-Esprit. Comment? En priant par le Saint-Esprit, en priant avec le Saint-Esprit, en adorant avec le Saint-Esprit, en chantant avec le Saint-Esprit, en méditant avec le Saint-Esprit. Même quand je fais la cuisine, je fais ma cuisine avec le Saint-Esprit. Quand je vais au travail, je vais travailler avec le Saint-Esprit. Quand je suis en commun avec quelqu'un, je suis intime avec quelqu'un, je ne l'achète plus. Et le Saint-Esprit, l'avantage que Dieu voulait, c'est que, comme j'ai dit, Jésus était limité par la chair. Jésus-Christ, c'est un esprit dont partout où nous sommes, il peut être avec le Mie. Ma femme, elle peut peut-être pas m'accompagner au travail, tu vois, mais le Saint-Esprit peut m'accompagner au travail, tu vois. Même quand je vais au toilette, les gens peuvent penser que maintenant, ce n'est pas un bon endroit. Mais il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit dans les toilettes. Tu peux recevoir des rouleaux dans les toilettes. Quelle sorcellerie? La vie dit bien, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Jésus dit, ce n'est plus ni à Jérusalem, ni sur un montagne, peu importe le lieu. L'essentiel, c'est la disposition du cœur. C'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est très important. Donc, on voit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, la prière avec le Père de Saint-Esprit. Et on va prier. 2 Pierre chapitre 1 verset 21, et on va s'arrêter là. Le Seigneur nous a fait du bien. Seigneur, merci. Merci. Je ne pensais pas comme ça. Dieu a fait des choses comme il a voulu. Amen, Amen. C'est ça le Saint-Esprit, en fait. C'est ça le Saint-Esprit. Quand mon père du Saint-Esprit, il a montré que le voilà. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Tu vois, ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. La moyenne, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui rend tout ça possible, en fait. C'est la commune avec le Saint-Esprit. Donc, Dieu veut que... Voilà, on connaît c'est quoi l'Église. On connaît qu'il faut être des hommes de discipline, des hommes de principe. On connaît aussi la relation avec le berger et la copie. On connaît ses vérités. Donc, Dieu veut qu'on sache aussi l'importance du Saint-Esprit dans la marche, dans le service, dans la mission, dans le lycée. Et c'est partout le Saint-Esprit, en fait. Il n'est pas limité par la chair. J'insiste vraiment par rapport à ça. Il est au-dessus. Le spirituel est au-dessus. Le spirituel est naturel. Le Saint-Esprit est au-dessus du Christ de l'homme. Le Saint-Esprit n'est pas limité par le temps, ni par les murs, ni par quoi que ce soit. Il est partout. Il peut être avec nous partout. Et le monde a besoin du Saint-Esprit. En fait, comme à l'au-convention, pour créer, pour que les choses changent, pour que la vie de Dieu se manifeste. On va vraiment grâce à Dieu que le Seigneur nous remplit de son Saint-Esprit encore, de sa puissance, et on s'arrête là. Je s'en dis merci à Dieu que le Seigneur continue encore à nous enseigner sur le Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire vraiment sur le Saint-Esprit. Demandons la grâce de Dieu. Je te remercie au second moment. Merci de cette parole. Je te déjeunerai vraiment. Et tu as fait plaisir. Tu as fait comme tu l'entends. Sois-moi, toi-même, toi-même. Je te remercie. Monsieur le Mère, que tu nous a donné la grâce de Dieu. Je suis très heureuse. 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501